Merci, on applaudit. Merci beaucoup à toi Emmanuel. Merci. Reste là d'ailleurs, ça va. D'abord je suis triste d'être ici. Je veux remercier Emmanuel, Eric, toute l'équipe de la Fédération autour de lui parce que ce que vous faites est important, difficile, valeureux, courageux. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui aient une constance avec des convictions, des convictions socialistes, des convictions social-démocrates chevillées au corps qui continuent à finalement faire vivre cette grande maison, ce parti qui a plus de 100 ans, qui a connu beaucoup de crises, qui a connu des hauts, des très bas. On est plutôt dans la phase du très bas, mais justement c'est aussi dans ces moments de crise que l'on réinvente, qu'on s'interroge, qu'on se pose les bonnes questions pour partir dans une relation citoyen qui soit une relation constructive. Je veux remercier bien sûr les élus d'abord Alexandra, Rémi, Patrick, j'ai vu Colombes, beaucoup d'autres élus de l'équipe qui m'accompagnent au quotidien à Paris et dans les arrondissements parce qu'ils ne comptent pas leur temps. Ils sont là, ils ont aussi ces convictions très très fortes et c'est important que les militants sachent aussi qu'ils sont représentés par des femmes et des hommes qui leur ressemblent, qui sont comme eux et qui sont dans cette envie, ce désir de donner toujours le meilleur d'eux-mêmes et qui ne perdent pas la boussole de leurs convictions. Ils savent très bien quand il y a des choix à faire, comment faire ces choix, comment équilibrer ou en tous les cas comment faire et prendre les options qu'il faut pour qu'on soit dans ce que sont nos racines et nos valeurs communes, c'est-à-dire cette idée, moi je le dis souvent, je suis une sociale-démocrate, écolo, féministe, européenne, convaincue. Voilà, c'est autour de ces éléments-là que je me situe en permanence pour trouver le chemin des décisions que nous avons à prendre et qui ont bien sûr des conséquences concrètes. Et puis merci aux militants et aux sympathisants, à toutes celles et ceux qui restent fidèles. Voilà, c'est pas simple non plus parce que forcément quand on est un peu dans des moments de difficulté, on peut se dire, on peut être attiré par d'autres univers. Et puis en fait, quand on a des convictions chevillées au corps, on revient quand même là où elles trouvent le mieux à pouvoir s'exprimer. Alors Paris, c'est à la fois dans l'enjeu européen et dans l'enjeu local, je pense un bon point de contact puisque Paris est vraiment cette capitale européenne et que bien sûr nous porterons ensemble cette idée d'une Europe telle que nous la souhaitons. Et je veux remercier Christine Revaud-Dallon, je veux remercier les parlementaires nationaux mais aussi les parlementaires européens. Et puis c'est vrai qu'on a vécu un moment qui nous a fait du bien, vendredi soir, avec la venue de Pedro Sanchez, qui, président du gouvernement espagnol, a exprimé lui aussi comment il voyait l'avenir de la social-démocratie. Et je peux vous dire que c'est très rassurant parce que bon, je le connais bien depuis longtemps, je l'ai vu au creux de la vague, mais vraiment à un moment où il n'était plus ni parlementaire ni dirigeant du parti socialiste et où il est reparti vraiment à zéro. Et en fait, il a fait ce travail d'aller voir les militants partout dans le moindre petit village, discuter avec les Espagnols. Et c'est de là qu'il tire une conviction forte qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui quand même d'une réduction des inégalités. Et que nos sociétés qui vont, bien sûr, des sociétés de progrès, de progrès technologique, des sociétés qui doivent se poser la question du défi climatique, qui sont confrontées à la question de la grande crise migratoire que nous traversons, nos sociétés ne peuvent pas faire abstraction de la question des inégalités. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un monde, c'est vrai, tu l'as dit, à l'échelle planétaire, c'est vrai à l'échelle de l'Europe, où on ne peut pas comprendre les progrès s'ils ne sont pas un peu mieux partagés. Et beaucoup de gens sont prêts à beaucoup de sacrifices, mais lorsqu'ils voient que certains ont tout et d'autres continuent à ne rien avoir, et quand on voit les enquêtes, les études qui montrent qu'il faudrait six générations pour que des enfants d'ouvriers accèdent à six générations, vous vous rendez compte, aujourd'hui, six générations, pour qu'ils accèdent au niveau auquel se situent aujourd'hui les élites mondialisées, autant vous dire que ce chemin-là ressemble plutôt à quelque chose qu'il vaut mieux ne pas emprunter, parce que quand il y a trop d'inégalités, quand il n'y a pas assez de progrès partagés, eh bien, il y a de la violence, il y a des guerres, il y a des crises, il y a tout ce qu'on connaît aujourd'hui et qui bouscule, bouleverse et fragilise en plus nos institutions et nos systèmes démocratiques. Et donc, l'élection européenne sera un moment très très important pour parler, pour expliquer, pour échanger. Et puis, bien sûr, nous sommes dans une ville où, avec toutes les équipes autour de moi, on a décidé de faire la preuve tous les jours du fait que ce modèle, qui est un modèle dans lequel la performance, l'innovation sont extrêmement importants, nous sommes aujourd'hui une capitale qui réussit sur le plan international, on est même passé devant Londres, voilà, on peut être une maire socialiste, comme disent certains médias, et en même temps, être à la tête de la ville la plus performante sur le plan économique, qui est même passé devant Londres, voilà, c'est compatible, parce qu'on n'est pas que une ville performante sur le plan économique et sur le plan de l'innovation. On est aussi une ville qui s'est engagée résolument sur le défi climatique, concrètement, oui, clairement. La pollution, c'est notre sujet principal ici à Paris. La pollution tue, on peut continuer à se le dire, à en parler, à le regretter, à se lamenter, mais nous, ce sur quoi nous serons jugés, c'est sur ce que nous aurons fait, et donc nous faisons, et nous faisons en sorte qu'il y ait moins de pollution, donc moins de voitures, plus de moyens de transport différents. En tous les cas, nous avançons de façon résolue sur ces défis-là à l'échelle locale. Et la question des réfugiés, de la question de la solidarité est aussi une question très importante, je le dis tout le temps, je l'ai redit vendredi soir, c'est vrai que Paris pourrait être cette ville, une espèce d'archipel comme ça, reliée à d'autres grandes villes-monde de la planète, qu'avec des gens qui vont bien, parce qu'on attire tous les gagnants de la mondialisation. On pourrait se dire, super, c'est ça la vocation de Paris. Il y a même des responsables politiques qui considèrent que c'est vachement mieux pour une ville d'être uniquement avec des gens qui vont bien, parce que ça évite de construire des EHPAD, des crèches, etc. parce qu'il n'y a pas besoin de mettre en place de politique sociale si finalement chacun se débrouille avec les moyens de ses revenus. Mais nous, le choix que nous avons fait à Paris, c'est de dire, cette ville doit être mixte. Elle ne peut pas être simplement cette ville qui attire les meilleurs. On va continuer à attirer les meilleurs. Mais les meilleurs vont venir et être meilleurs, parce qu'ils vont être confrontés aussi à des femmes et des hommes qui vont moins bien, qui ont des accidents de la vie, qui à un moment donné viennent chercher refuge dans cette ville. Et souvent, l'innovation, qu'elle soit technologique, sociale, économique, elle vient de l'attention aux plus fragiles. C'est quand on s'intéresse effectivement aux gens qui ne vont pas bien qu'on accomplit les plus grands progrès et qu'on a accompli les plus grands progrès dans la médecine ou dans plein d'autres domaines. Et donc, Paris, c'est ça. C'est cette capacité à dire aux meilleurs, venez, et ils viennent, mais de dire aussi, venez et aidez-nous à inventer un monde dans lequel on ne laisse pas de côté ceux qui vont moins bien. Et donc, on les entraîne. Et ça passe par des politiques sociales. Moi, je suis très fière dans cette ville. J'espère qu'en tant que militant, vous l'êtes aussi, d'avoir une ville qui accueille les enfants. Dès le plus jeune âge, on a le plus fort taux de place en crèche par enfant de moins de 3 ans de toute la France. Vous imaginez ? Il y a 15 ans, on était dans les derniers départements. Aujourd'hui, on est le premier. On accueille les enfants dans les écoles, après l'école. Mais oui, bien sûr, après l'école. Parce qu'il y a plein de parents qui travaillent ou qui ne peuvent pas offrir les services, les activités qui ne sont pas libres le mercredi. Il y a plein de parents qui ont toujours travaillé le mercredi. Il y en a qui, très bien, ne travaillent pas le mercredi. C'est une très bonne chose, sans doute, si c'est leur choix. Mais nous, nous accueillons les enfants aussi, après l'école, pour leur donner le meilleur, cher Patrick. Leur donner des activités culturelles, éducatives, sportives, qui fassent que cette ville soit une ville aussi pour les petits parisiens, pour les familles. Et puis, on accompagne aussi nos aînés, nos seniors. Oui, j'ai pris la décision de, et toute l'équipe m'a encouragée et soutenue, de faire en sorte que le pass Navigo soit gratuit, sous condition de ressources, pour les plus de 65 ans. parce que c'est important que nos aînés aient toute leur place dans la ville. Et avoir toute sa place, ça veut dire pouvoir avoir aussi une mobilité dans cette ville. Et ils sont présents dans les associations, ils sont présents partout. Et donc, c'est cette ville solidaire, ce n'est pas un mot galvaudé. Ce sont des politiques très concrètes, avec des moyens budgétaires, avec vraiment des équipes, des équipes de fonctionnaires qui font ce travail-là. Et donc, c'est ça, Paris. Et c'est ce Paris-là que nous avons à faire avancer, prospérer, affirmer ce qu'il est. D'ailleurs, ce Paris-là, c'est aussi le Paris dont on a hérité, et je pense aussi à l'héritage de ceux qui ont fantasmé Paris, comme Victor Hugo. C'est un Paris qui n'est pas réservé qu'à ceux qui se sentiraient très bien et pour qui, finalement, la vie aurait toujours été souriante. Non. Ce Paris-là, ce Paris que nous aimons, c'est un Paris à vivre. C'est un Paris où on prend soin de l'autre. On gagne et on prend soin de l'autre. Et c'est ça le projet que nous portons ensemble, maintenant, depuis 2001, puisqu'on s'inscrit totalement, je m'inscris totalement dans ces avancées, dans ce que nous avons pu porter et mettre en place avec Bertrand Delanoé en 2001. Et nous sommes dans ce mouvement-là. Et je crois que ce mouvement-là, d'abord, il est regardé, il est apprécié, il est combattu. Ah, ça, oui. Ça, c'est sûr qu'on dérange. Ça, c'est sûr qu'on dérange. Avoir un discours de solidarité, de lutte contre les inégalités, tout en ayant de la performance économique et en étant en première ligne de front de l'innovation technologique, d'être non pas la start-up nation, mais la start-up Paris est une ville de start-up depuis longtemps. Et c'est vrai que ça dérange. C'est vrai que ça dérange ceux qui voudraient que ce soit dans des petites cases, que ceux qui s'occupent du social ne s'occupent pas d'économie, parce que ça serait antinomique, que ceux qui s'occupent d'écologie ne comprennent rien à l'économie, parce que ça serait antinomique. Et puis au milieu, le social, ça pourrait être du caritatif, ça pourrait être, ce qui est très bien déjà, mais ça pourrait être quelque chose qui ne fait pas partie de politique publique. Nous, on a un choix différent. On considère que c'est cet ensemble-là qui fait notre force et cet ensemble-là que nous puisons, puisons ensemble, que je puise moi-même, dans les convictions et les valeurs de cette famille, de cette famille politique qui un jour m'a donné envie de franchir la porte, de dire j'adhère, et puis aujourd'hui de porter ses valeurs et ses couleurs. Donc je veux vous dire merci. On va avoir des beaux combats devant nous. Mais sachez que, voilà, moi-même, toute l'équipe, je compte sur Emmanuel aussi, bien sûr, beaucoup, on est là. Je veux dire combien Emmanuel, au quotidien, et à la FED, mais surtout aussi à la ville, porte cette image aussi, qui est une image à la fois moderne, une image généreuse, et une image extrêmement lucide de ce que sont nos engagements. Donc moi, j'ai confiance dans cette équipe, j'ai confiance dans ce que nous pouvons faire ensemble pour Paris. Et donc... Applaudissements 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 Merci Anne. Applaudissements Applaudissements